Je viens de voir la journée la plus improbable qui soit Ok alors aujourd'hui je me trouve dans une maison qui a plus de 80 ans, donc une vieille maison traditionnelle japonaise En fait c'est le jour d'Halloween, on s'était déguisé en kitsune avec Gwen, avec des kinonos Et on a rencontré des gens du voisinage qui ont trouvé ça trop cool Et du coup ils nous ont invité dans cette vieille maison où il y a un atelier de tissage Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs Sauf que Gwen a décidé au dernier moment de porter un kimono et elle s'est trompée de sens Donc là elle est morte Donc on a demandé si c'était possible qu'on ait un endroit où on peut la rhabiller Et du coup ils nous ont montré le deuxième étage et genre c'est trop beau Et c'est la maison de la dame Et du coup je vais vous montrer parce qu'elle fait aussi des travaux de couture Et c'est trop magnifique ce qu'elle a fait Ceci est un genre de patchwork Sauf que ça représente du coup une scène de Kabuki C'est fait sur du papier Et elle a rembourré en fait le dessin Pour qu'il ait l'air encore plus réel et tout Et c'est juste absolument superbe Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'était super bien et tout Et on a rencontré un Odi San qui était trop gentil Qui nous a raconté plein de trucs Qui nous a montré des photos de sa maison, de sa famille et tout Et puis il participe aussi tous les ans au Matsuri de Nagoya Il fait de la danse là-bas Et du coup il nous a proposé de participer Et tout donc peut-être on va faire ça en fait Et ça c'est des cookies à la châtaigne Après ils nous ont ramené en voiture donc c'était vraiment gentil Je suis vraiment reconnaissante Parce qu'il pleuvait des cordes et il faisait super froid Et ensuite en fait Hier il y a le dernier Pokémon qui est sorti Je voulais le télécharger sur ma DS En fait je me suis rendu compte que ma carte SD elle est juste trop petite Pour l'entièreté du jeu Et que du coup il fallait forcément que j'achète la cartouche Et évidemment je me suis rendu compte de ça trop tard hier soir Donc il fallait que j'aille acheter la cartouche Je me suis dit bon bah on va y aller après hein Donc j'y suis allée en kimono Comme ça Du coup évidemment tout le monde nous regardait Puis après on est allé manger des takoyaki Et j'ai ramené un takoyaki aussi Je vais manger un takoyaki au chocolat Qui a pas l'air trop bon Si il a l'air trop bon Et du coup voilà pour la journée trop improbable C'était un enchaînement d'événements que j'avais pas franchement J'avais pas franchement réfléchi à quel point ils étaient décousus En fait le fait de porter des kimono ça nous crée à Gon et moi Des opportunités de ouf Et ça nous fait rencontrer plein de gens super gentils Comme ça on a pu discuter avec plein de japonais de tous les âges On a pu aussi notamment essayer des feuilles sodées Et puis en fait de manière générale Dès qu'on porte un kimono Même que ce soit genre pas forcément parfaitement correctement Je sais que moi je fais souvent des mélanges assez modernes Que normalement on ferait pas avec le genre de kimono que je porte Et il y a jamais personne en fait qui nous fait de critique Du coup bah c'est juste trop bien de porter des kimono aujourd'hui J'ai envie de m'habiller tout le temps comme ça Le seul problème c'est que ça met un peu longtemps Quoique j'en ai eu pour une heure max pour me préparer Et Gwen quand je lui ai mis son kimono J'ai mis 10 minutes Parce qu'en fait elle l'avait mis une première fois Mais elle s'est rendue compte sur le chemin entre chez nous et la station de métro Qu'elle avait mis tout le kimono à l'envers Donc elle avait croisé le col dans le mauvais sens Et du coup genre Elle a failli quitter et se dire Non j'y vais pas j'ai pas envie de Sauf qu'elle porte une écharpe Donc on a caché pour s'en mettre le col Et puis une fois qu'on est arrivés On s'est changés là bas Et c'est comme ça du coup Qu'on a pu visiter la totalité de la maison tradie Du coup c'était trop bien Ça va tu t'en sois ? La semaine prochaine Encore une fois grâce à cette occasion De la dame qui était à la soirée d'Halloween On va dans un sento où il y aura un cours de furoshiki Donc les furoshiki c'est des tissus dont on sert pour emballer des trucs Et il y a une certaine méthode pour les plier Pour que ça rende joli Et du coup on va apprendre ça Musique Et en plus du coup comme c'est un sento c'est un bain public Et ce jour là il y aura apparemment des roses dans le bain et tout Du coup on en discutait cet après-heure avec les dames qui vont y aller avec nous Et on hésitait à y aller en fait Parce que du coup on n'est jamais allé dans un bain public Et dans les bains publics japonais On se baille tout nu Pas en maillot de bain Et du coup on leur a dit que c'était un peu gênant et tout Mais c'est gênant pour elles aussi en fait Du coup si tout le monde est gêné Bah personne n'est gêné Donc ça va être cool Du coup évidemment je ne filmerai pas ça par contre Donc voilà je clôt mon vlog là-dessus J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas Je fais aussi des cours de japonais Et des vidéos à propos de la culture japonaise Des guides de qu'est-ce qu'il faut faire au Japon et tout Du coup n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos Et du coup je vous revois très bientôt A la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz